Musique Maintenant que j'ai toute votre attention On va pouvoir entrer dans le vif du sujet Le thème du jour Le suicide Musique Mais le suicide ce n'est pas juste un acte C'est tout un processus par lequel va passer une personne Qui va la conduire à réaliser cet acte On parlera alors de crise suicidaire Une crise suicidaire c'est quelque chose qui va être temporaire et réversible C'est un moment de vulnérabilité qui va durer plusieurs semaines On parlera ici de potentiel suicidaire qui mesure le risque qu'a quelqu'un de passer à l'acte Et donc de commettre une tentative de suicide ou un suicide lorsqu'elle est malheureusement réussie Il existe alors de nombreuses maladies qui peuvent intervenir au cours de cette crise suicidaire Qui peuvent la majorer, qui peuvent en tout cas majorer le risque de la crise suicidaire et du passage à l'acte On parlera ici notamment des troubles anxieux mais aussi des troubles dépressifs Donc de la dépression avec l'isolement, le sentiment de culpabilité, la tristesse etc On retrouve aussi des personnes qui passent par une crise psychotique Donc avec des délires de persécution, des symptômes de type paranoïa etc Qui peuvent venir majorer ce risque de passage à l'acte Au final, le suicide ce n'est que la partie émergée de l'iceberg Qui vient masquer tout un tas de choses qu'il va falloir arriver à déceler chez quelqu'un D'après l'OMS, près d'un million de personnes décèdent par suicide chaque année dans le monde En France, une personne meurt par suicide toutes les 40 minutes On dénombre ainsi près de 11 000 décès par an Et environ 200 000 tentatives de suicide C'est quelque chose qui au final sera peu médiatisé Alors que les décès par suicide sont 3 fois plus nombreux que les décès lors d'accidents de la route C'est d'ailleurs la première cause de mortalité chez les 15-35 ans A savoir également qu'un tiers des suicides concernent les personnes de plus de 65 ans Et que le suicide touche plus les hommes que les femmes On parle de 3 hommes pour une femme Si l'on reprend les chiffres concernant les tentatives de suicide Donc il y en a 200 000 par an en France Un chiffre sûrement sous-estimé parce qu'on n'a pas forcément toutes les données Sur les tentatives qui ne sont pas médiatisées Qui ne finissent pas par un passage aux urgences etc En tout cas cela correspond à une tentative toutes les 2 minutes 30 Et c'est évidemment un chiffre beaucoup trop élevé A savoir que quand on parle de tentative de suicide Le ratio homme-femme est en faveur des femmes Avec 4 femmes pour un homme Simplement parce que les hommes utilisent en général des moyens plus dangereux, plus laitaux Et qui vont donc conduire plus souvent à des suicides aboutis C'est donc une problématique qui concerne un très grand nombre de personnes D'où l'intérêt d'en parler, d'en discuter, d'échanger là-dessus Pour essayer d'agir ensemble, pour dépister, prévenir, éviter ces actes suicidaires Il existe pour cela une échelle qu'on appelle le RUD Pour risque, urgence et dangerosité Ce sont 3 dimensions qui permettent d'estimer l'imminence d'un passage à l'acte Et donc peuvent orienter les soins qu'on va proposer aux personnes Tout d'abord, en ce qui concerne le risque Il va falloir tenir compte de différents facteurs On prendra alors en considération déjà les caractéristiques personnelles Donc le sexe de la personne, son âge, le fait qu'il y ait ou non un isolement social ou familial D'éventuelles difficultés professionnelles, sociales, scolaires, juridiques, etc. Tout un panel de choses qui vont nous permettre d'estimer le risque que la personne passe à l'acte On regardera aussi du côté des antécédents personnels Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de suicide ? Est-ce qu'il y a eu des violences ? Qu'elles soient physiques, morales, psychologiques, sexuelles, etc. Des négligences, des maltraitances, etc. On explorera aussi les antécédents familiaux Donc d'éventuels troubles psychiatriques Des tentatives de suicide qui ont été faites dans la famille On ira aussi explorer d'éventuelles comorbidités Donc des maladies associées qui viennent se retrouver et jouer un rôle dans la crise suicidaire Comme les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, la schizophrénie, les troubles de la personnalité, des addictions, etc. Cela nous permettra d'estimer si le risque suicidaire est faible, moyen ou élevé Et on ira ensuite explorer les deux autres facettes Ensuite l'urgence, quant à elle, va se définir par le degré d'avancée du scénario suicidaire Et le délai de mise en acte On distinguera alors tout un processus Qu'on va décrire ici en détail Au début du processus suicidaire, la personne va rechercher des stratégies Au fur et à mesure du temps, les stratégies vont alors commencer à se réduire Certaines choses ne fonctionnant pas Vont ensuite apparaître des idées suicidaires Au départ très passives Et qui partent assez rapidement Puis ce processus va continuer Et il y aura encore moins de stratégies qui vont fonctionner Les idées suicidaires vont alors devenir de plus en plus présentes De plus en plus actives La personne va commencer à ruminer ses idées suicidaires Donc à les faire tourner en boucle dans sa tête Et cela va nous amener à l'étape suivante Durant laquelle il y aura ce qu'on appelle une cristallisation Des idées suicidaires et une planification d'un scénario Cela signifie que les idées suicidaires sont présentes Ne bougent plus, la personne ne peut plus s'en défaire Elle sait où et comment elle va mettre fin à ses jours On peut d'ailleurs observer à ce moment-là Une phase dite de lune de miel La personne, sachant qu'elle va passer à l'acte Va ressentir un phénomène de détente De soulagement intérieur Et va vouloir par exemple Se faire plaisir une dernière fois avant de passer à l'acte Cela peut être partir en vacances Faire un dernier bel achat, etc. Survient en dernier lieu un élément déclencheur Parfois quelque chose d'anodin Qui donnera lieu, finalement A ce fameux passage à l'acte Plus le scénario est précis et la réalisation proche Plus le niveau d'urgence sera considéré comme élevé Enfin, l'évaluation de la dangerosité se définira Selon le potentiel létal de la méthode envisagée Et l'accessibilité à ce moyen On notera, pour ce qui est du moyen le moins dangereux L'intoxication médicamenteuse volontaire Donc la prise de médicaments par exemple Jusqu'à aller vers tout ce qui est l'utilisation d'armes à feu Et l'immolation pour les moyens les plus dangereux Il existe également un moyen d'évaluer l'accessibilité au moyen Pour savoir si la dangerosité est élevée ou pas On retrouve alors tout en bas L'acquisition du moyen ou sa fabrication Qui va être seulement envisagée Puis un moyen qui existe Mais qui n'est pas directement à disposition Par exemple en sécurité Et enfin pour ce qui est de la dangerosité la plus élevée Un accès qui sera pour la personne immédiat Au moyen qu'elle souhaite utiliser Donc en conclusion Finalement on a toutes et tous un rôle à jouer Dans cette détection de la crise suicidaire En disposant d'outils tels que Cette échelle d'évaluation qu'on appelle le RUD On peut tous aller un peu explorer Ce qui se passe dans la tête de quelqu'un Quelles sont ses intentions Si jamais on constate qu'il y a potentiellement un danger Et un risque de passage à l'acte suicidaire Petite précision également Tout ce dont on discute ici est disponible sur notre site internet Donc raptorneuropsy.com Sur lequel vous pouvez aller retrouver Cette fameuse échelle de dépistage du risque suicidaire On a également mis en description de cette vidéo Tout un paquet de ressources Qui permettent d'explorer un peu plus en détail Un peu plus en profondeur C'est quoi au final la crise suicidaire Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça Toutes les sources qui nous ont permis de vous donner les chiffres Qu'on a actuellement sur le suicide Sont également disponibles dans la description de la vidéo Voilà pour ce premier épisode de Fast & Raptor On espère qu'il vous aura plu On a décidé de traiter de cette thématique importante Qu'est le suicide Parce qu'elle... Putain... En fait je crois que je vais faire des vidéos juste en son en fait Plein de nouveaux sujets sont en préparation Et de nouvelles vidéos arriveront sur la chaîne D'ici là portez-vous bien Restez Dino Et à la prochaine ! Salut !